Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un petit peu particulier, un peu comme les autres. Petit aparté d'entrée de jeu, j'ai décidé de faire ça, de faire un peu de dossier entre des épisodes test d'une heure, voilà, un peu plus en moyenne une heure, et des timelapses de 10 à 20 minutes sur des commandes de dessin, et moi ça me permet dans un premier temps de vous montrer autre chose, et surtout moi ça me permet de me concentrer vraiment sur un dessin et de ne pas avoir à parler en même temps, et du coup de faire un truc un peu plus qualitatif que ce que je fais quand je teste du matos. Donc je vais essayer de tenir un peu ce principe-là, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, ici nous sommes sur une petite commande sur Jinx, League of Legends, excusez-moi, et surtout Arkane, inspirée d'Arkane, ou série Netflix, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue ça m'étonnerait, mais bon, je le dis quand même, série Netflix super intéressante, avec une animation du feu de dieu qui me laisse la mâchoire tombante à chaque fois. Et bref, voilà, petite commande sur Jinx, personnage que j'ai pas mal dessiné pour un ami qui m'a fait pas mal de commandes, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Et sur celle-là, voilà, je voulais tester quelque chose d'un peu différent. Ça fait pas mal de vidéos de personnes qui font un peu d'aquarelles, d'aquarellistes professionnels d'ailleurs, que je regarde sur YouTube, et il y a pas mal d'aquarellistes qui font qu'ils bossent un peu à la verticale en fait. J'espère que c'est bien le bon mot, ça me semble être le bon mot, on s'en fout. Bref, de cette manière-là, et du coup je voulais tester, je me suis dit que les coulées que vous pouvez voir actuellement seraient super intéressantes, et donc du coup je suis parti sur cette idée. Voilà, j'ai scotché du Canson Edition, pour ceux qui se demandent, donc Canson Edition 300 grammes, c'est un papier que j'apprécie beaucoup, 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 le papier avec lequel j'ai fait quasiment tout screenshot, tout mes Ghibli, qui est super intéressant, qui est en plus dans cette version-là, parce qu'avant j'avais un Canson un peu rosé, là c'est un Canson blanc, mais super intéressant, un beau blanc qui ressort bien, qui permet justement aux couleurs de bien ressortir. Et puis j'y suis allé, donc du coup là, pour l'instant ce que j'ai fait, pour rattraper un petit peu la vidéo, j'ai fait un croquis avec un bleu très très clair, moi j'adore bosser de cette manière-là, avec un bleu hyper clair, et après une fois que j'ai fait un croquis vraiment basique, j'y suis allé vraiment comme un barbare, quoi, en travaillant le fond dans un premier temps, et puis ensuite en travaillant un petit peu le personnage, là c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, du coup je pose des couches, je pose des grosses couches de lumière dans un premier temps, enfin des couches de couleurs plutôt, pas forcément des couches de lumière, ce que je voulais dire c'est que j'essaye de respecter un minimum la lumière qui arrive, et voilà, je pose des couches de couleurs, j'essaye de voir un petit peu comment ça évolue, je pose des petites couches d'ombre vite fait, mais je ne fais rien de trop trop détaillé, et j'y vais vraiment au fur et à mesure, et dans un premier temps, dans un premier temps, j'essaye surtout de poser les teintes principales. Donc c'est ce que je fais dans un premier temps, et du coup le temps qu'on avance un petit peu dans la vidéo, donc pour ce, je vais vous parler un petit peu matériel, donc j'utilise la corétaquée comme vous pouvez le voir sur le côté, en premier temps j'ai utilisé un pinceau vraiment massif, un soft aqua de chez Raphaël, mais espalter, vraiment qui doit faire 2 cm je pense, 2 ou 3 cm de largeur, qui me permet d'y aller vraiment franco au niveau des teintes que je pose, et surtout qui m'oblige à ne pas rentrer trop dans le détail, donc qui permet de travailler un petit peu finement, mais pas assez pour rentrer dans le détail, donc moi ça m'oblige vraiment à y aller vraiment franco, et à me dire dans ma tête, voilà, là tu poches juste les bases, tu ne rentres pas dans les détails. Après j'ai enchaîné avec le pinceau avec lequel je travaille actuellement, c'est un petit gris, pas de chez Raphaël, celui-là c'est un autre, mais c'est un petit gris basique, pinceau de référence pour l'aquarelle, pour n'importe qui qui fait de l'aquarelle, même si en ce moment je tends de plus en plus vers les synthétiques qui sont intéressants, mais si vous trouvez du petit gris, ou surtout un synthétique petit gris, parce que bon ce qui se passe, la façon dont ils prélèvent les poils sur les animaux, c'est pas très, pas très, j'ai été me renseigner un petit peu, et c'est vraiment pas cool, du coup voilà, si vous pouvez partir sur du synthétique c'est quand même mieux, et au final là, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, notamment la gamme Aquarellis de chez Léonard, est très très intéressante de ce côté-là, on retrouve vraiment le principe du petit gris, mais en synthétique, bref ils ont fait du super boulot, et au final la gamme Soft Aqua aussi de Raphaël, qui est un peu plus chère, reste tout à fait convenable, et vraiment impressionnante au niveau du rendu, de la façon dont ils ont réussi surtout à fabriquer, pardon je trouve pas les mots, mais la rétention d'eau qu'on a avec le petit gris d'origine, qui est un poil qui garde énormément d'eau, et qui permet de tenir dans la longueur, tout en étant précis, comme vous pouvez le constater, et bien toute la gamme Soft Aqua de Raphaël le fait très bien, et toute la gamme Aquarellis, et toute la gamme des pinceaux vegan de chez Léonard, le fait très 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 bien aussi, je suis vraiment vraiment impressionné, par ce qu'ils ont fait avec cette gamme-là. Donc voilà, dans cette, je vais y arriver, dans cette illustration, du coup là je continue à aller de plus en plus en détail, j'ai pas mal de coulées, et au final, je me suis, ça m'allait quoi, ça me gênait pas plus que ça, d'avoir des choses qui coulent, je trouvais que ça apportait beaucoup de choses au personnage, et à la structure, un petit peu de l'illustration finale, beaucoup de mouvements, quelque chose d'assez intéressant, surtout dans le fond, les coulées qu'on a dans le fond, au-dessus de la tête, je les trouve vraiment canon, je trouve que ça, là où on aurait eu un fond complètement uni, avec une très belle couleur, mais qui aurait été un petit peu plat, là on a quelque chose qui vit quoi, qui vit à fond, et c'est super, enfin moi pour moi en tout cas, c'est super intéressant, super satisfaisant, au niveau du rendu, et vous me connaissez, je suis toujours à la recherche de réaliser, c'est pas le bon mot, j'ai bugé un petit peu, d'arriver très très vite, entre guillemets, à mes fins, c'est la façon de parler, mais ne pas perdre trop de temps dans l'illustration, et tout ça, et donc là, cette façon de travailler, elle a été nickel. Petit mouvement de caméra, pour me remettre à plat, là en fait, j'ai fini les premières couches, je voulais travailler de manière un petit peu plus précise, donc ce que j'ai fait, j'ai penché un peu plus, mon panneau de bois, juste pour pouvoir travailler précisément, sans que ça coule directement, même si vous pouvez le constater, j'ai eu quelques coulées, que j'ai pu rectifier après, chose que je ne pense pas trop à faire, j'y ai pensé là, en voyant certaines vidéos, l'aquarelle s'efface en fait, l'aquarelle s'efface, il faudra que je tente des trucs, mais en fait, en remouillant l'aquarelle, vous réactivez le pigment, et en réactivant le pigment, si vous passez un mouchoir dessus, vous pouvez l'effacer. Bon bref, là je le balance comme ça, parce que je viens de le voir dans une vidéo, et je me suis dit, putain, il va vraiment falloir que je teste ça, ça pourrait être sympa, et au final, c'est ce que je vais faire au niveau, vous allez voir, je sais ce que je vais essayer de faire au niveau de l'œil droit, on a l'impression qu'elle s'est pris un tampon sur la tronche, je vais l'enlever pour essayer d'avoir quelque chose de moins bleu, même si cette ombre, je la trouvais sympa, mais il aurait fallu que j'unifie un petit peu tout le visage, et faire cette ombre là, un petit peu bleutée sur tout le visage, enfin bref, du coup là, j'ai changé de pinceau, je suis avec un martre, là aussi, c'est du poil naturel, ça m'embête de plus en plus maintenant que j'ai vraiment vu comment ils font, parce que je ne pensais pas que c'était aussi barbare, bref, mais bon, visiblement, on ne sait faire que ça, et du coup, mais bon, principe de la martre, c'est que vous avez moins de rétention d'eau que le petit gris, même si vous en avez quand même pas mal, ce qui est quand même très intéressant, vous tenez sur la longueur, mais surtout, c'est un poil qui se tient, il ne va pas du tout se tordre quand vous allez le travailler, il va toujours revenir à sa forme initiale, du coup, vous avez tout le temps une pointe, et si vous voulez le travailler un petit peu en étalant, en appuyant un peu plus sur la pointe, vous pouvez, ça ne va pas dégrader la forme du pinceau sur l'instant, elle va se remettre après, mais là, dans tous les cas, elle se remet directement, et c'est super intéressant, ça vous permet d'avoir une pointe fine quasiment tout le temps, et de travailler de manière précise, tout en ayant cette possibilité d'aplatir la pointe, et d'avoir un trait un peu plus large. Et aussi, je me rends compte avec cette vidéo que j'ai fait, cette illustration-là, je l'ai fait il y a un petit, là au moment où je vais poster la vidéo, je l'ai fait il y a un petit deux semaines, j'ai mis du temps à la mettre parce qu'il fallait que je m'organise, bref, et j'ai fait pas mal d'autres essais depuis, et je me rends compte que j'avais, dans les autres essais que j'ai faits, j'ai voulu être un peu trop précis d'entrée de jeu, et surtout, faire des teintes très très différentes, et je me rends compte avec cette illustration-là que rester dans une teinte un peu homogène, de bleu mauve, même si on a la couleur peau, mais la couleur peau elle est un peu teintée de bleu quand on regarde bien, et bien ça le fait quand même, ça fonctionne assez bien au niveau homogénéité, je dis rarement du bien de ce que je fais, donc pour une fois, non mais ouais, assez content en la revoyant, c'est le problème des commandes, c'est le problème des commandes, c'est que là je ne l'ai plus avec moi, donc je ne peux plus me remettre, avoir un oeil neuf dessus, et me rendre compte de ce que ça donne au final, parce que je ne sais pas si ça vous fait ça, si vous dessinez, vous peignez, tout ça, la plupart du temps, moi quand j'ai fini quelque chose, j'ai tellement eu le nez dessus qu'il faut que je me barre, il faut que je ne l'ai plus dans le viseur pendant au moins une journée, voire deux jours, et quand je reviens dessus et je constate des choses, j'ai du mal à constater des choses d'entrée de jeu, enfin bref, je ne sais pas si vous séparez, mais là du coup, je ne peux pas le faire puisque je n'ai plus l'illustration, donc le fait de revoir la vidéo, ça me permet de constater certaines choses, et ça me permet de réorienter ma façon de peindre de cette manière-là, c'est toujours ça, c'est toujours un équilibre entre ce qu'on découvre et ce qu'on a l'habitude de travailler en termes de médium, peinture, outils, tout ça. Bref, là du coup, j'ai rechangé de pinceau, je suis passé à mon synthétique Dagger de chez Softgriff, de toute façon, tout ça, ne vous inquiétez pas, vous trouverez tout ça dans la description, et le principe de ce pinceau, c'est du synthétique, donc pas trop de rétention d'eau, il est assez fin au niveau de la base en termes de poils, par contre, il a un côté sabre, tout simplement, donc c'est un biseau mais avec un arrondi, donc du coup, vraiment comme un sabre un peu dans cette idée-là, d'où le nom Dagger, je suppose, et du coup, l'avantage de ce pinceau, je trouve, c'est que vous avez une pointe d'un côté qui vous permet de travailler vraiment finement, des poils assez longs qui vous permettent de vraiment effiler votre trait, très très intéressant, et tout le côté biseauté qui vous permet, comme vous pouvez le voir, de faire vraiment des gros gros aplats de couleurs, et du coup, là je suis passé à la gouache pour terminer, pour apporter un peu plus d'opacité, et puis surtout, vous le verrez après, pour faire un espèce d'ancrage final pour un peu cerner un peu plus certaines parties de l'illustration, et ça pareil, sur les dernières illustrations que j'ai faites, je suis resté avec la cour et taquée, et le fait de le travailler à la gouache, au final, ça permet vraiment de venir cerner certaines choses, et de venir vraiment rajouter une espèce de zone un petit peu plus opaque, donc ça reste quand même intéressant. Donc voilà, on termine avec des petites photos pour vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé, et l'illustration finale, donc le fameux spalter, dont je parlais au début de la vidéo, et voilà, trois pinceaux à quatre avec le soft grip, et je me suis un petit peu débrouillé avec ça, et puis voilà, un petit peu ça ressemble, donc oui, j'en suis assez content, je trouve que ça rend vraiment bien au niveau des teintes, c'est détaillé sans être détaillé, c'est un peu ce que je recherche dans mon travail, c'est d'avoir, qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on comprenne le personnage, la référence, mais pouvoir me la réapproprier, le visage, c'est pas du tout le visage de Jinx, je vais y arriver, mais on s'y retrouve et j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des commentaires, tout ça, il ne faut vraiment pas hésiter, moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, salut salut !